Le cas des non-réponses. Lorsqu'on est avec une question fermée, on peut se poser la question si l'on prend en compte ou non les non-réponses. En fait, soit on prend en compte les non-réponses et à ce moment-là, les pourcentages vont être calculés sur le nombre d'observations. Soit on va exclure les non-réponses et à ce moment-là, le pourcentage sera calculé sur les citations. Alors, normalement, et par souci de praticité, on va supprimer systématiquement les non-réponses. Pour la simple et bonne raison que les non-réponses génèrent bien souvent des erreurs mathématiques, des erreurs statistiques. Et donc, pour éviter tous ces problèmes, on va exclure les non-réponses. Pensez systématiquement à exclure les non-réponses, sauf si celles-ci sont extrêmement importantes. Dans ce cas-là, on peut se poser la question du bien fondé de la question elle-même. Mais je vous conseille vraiment de retirer systématiquement les non-réponses. Alors, on va prendre un exemple. On va changer de variable. Je vais supprimer cette variable-là de mon rapport et je vais essayer de prendre une autre variable. Je vais chercher la variable qui s'appelle choix. Et qui est la variable 4. Donc, je vais la prendre. Je la glisse. On avait une question. Quand vous allumez la télévision, le programme que vous allez suivre est-il connu et prévu à l'avance ? Certains disent non. Certains disent assez rarement, assez souvent ou toujours. Et nous avons 5 non-réponses. Alors, on va avoir des résultats qui seront différents suivant qu'on prend en compte les non-réponses ou bien qu'on les exclut. Ici, par exemple, avec ce résultat-là, nous prenons en compte les non-réponses. Puisque là, il fait bien ressortir 5 non-réponses pour un total de 471 réponses. Donc, ça peut modifier après les pourcentages. Si je veux les modifier, si je ne veux exclure les non-réponses, et donc non pas me baser sur des observations comme ici, mais sur des citations, je vais double-cliquer sur l'objet, aller dans l'onglet « Calculs », et là, je peux ignorer les non-réponses. Mon tableau va être refait. Il n'y a plus de non-réponses. Le nombre total de citations va être moins important. Je tombe à 466. Je vais reprendre cette variable choix et la reglisser à côté pour vous montrer la différence. Donc, on n'a pas tout à fait les mêmes résultats. On est ici sur 471, alors qu'ici, on est sur 466 pour des citations qui sont identiques. Assez rarement 150, assez souvent 238, toujours 45. Ce qui fait que les taux, les pourcentages ne seront pas les mêmes. Ici, assez souvent représente 50,5%, alors qu'ici, assez souvent, on représente 51,1%. Pourquoi une telle différence ? Tout simplement parce qu'on a fait ici 150 que divise 471, et ici, on a fait 150 que divise 466, par exemple. Donc, je répète encore une fois, pour éviter les problèmes, supprimez systématiquement les non-réponses. Merci. Merci.